il ya un point que j'ai pas abordé et c'est pour moi le point central on va dire de notre prise de position cette année par rapport au modèle économique qu'on a choisi c'est à dire une mini adhésion avec un don conseillé en fait on a fait ça tout simplement parce que on a conscience en fait on a conscience de l'état on va dire psychologique et de l'envié de chacun de reprendre de retourner de retourner vers le monde d'alliance de rechausser ses chaussures de retourner vers les gens de repasser les bons moments etc c'est un besoin qui est naturel de façon c'est un besoin dont on a été coupé pendant si je fais le raccourci presque presque un an et demi et du fait que ce besoin entre guillemets a été je dirais bousculé a été bousculé par les différentes mesures entre les licenciations entre les confinements entre le télétravail etc etc si vous voulez il ya plein de facteurs qui font qu'au jour d'aujourd'hui les danseurs en règle générale je vais pas vous parler que de la kizomba mais en règle générale dès qu'il ya une soirée quelle qu'elle soit ils vont vouloir y aller donc ça veut aussi dire et là dessus voilà je j'engage mon avis en tant qu'organisateur d'événements et seulement le mien éventuellement celui de morgane mais voilà pour moi pour nous c'est pas logique de de vous faire payer les pots cassés si j'ai aussi je 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 synthétise c'est pas à vous entre guillemets de relancer de relancer la trésor d'une association de part à des événements qu'on vous le demande en tant que don en fait c'est vraiment pour nous là on va dire la façon la plus logique de faire pourquoi parce que d'une il ya une adhésion donc en termes de contrats vis-à-vis de l'état je m'explique en termes de protocoles sanitaires vu que vous êtes adhérent de l'association ça fonctionne c'est à dire qu'on peut faire des soirées avec les adhérents d'une association c'est beaucoup plus complexe lorsque ce n'est pas le cas même si ça s'était allégé au début de de l'été mais je pense que très vite on va revenir à quelque chose à quelque chose de restrictif mais surtout à partir du moment où vous faites un don en fait vous prenez la responsabilité de vous-même de soutenir ou non une association et vous forcément vous n'allez pas vous ruer sur tout ce qui bouge vous allez vous dire bah tiens cette association m'apporte tant m'apporte telle chose soit j'y apprends quelque chose soit j'y retrouve mes amis soit enfin voilà en fait peu importe d'ailleurs honnêtement mais il y a beaucoup d'aspects on va dire d'un point de vue associatif qui sont selon moi encore une fois c'est selon moi plus important que juste le soutien des soirées ou le soutien des festivals ces deux éléments sont aussi importants mais comme je le dis souvent s'il n'y a pas de danseurs et les danseurs c'est rare de créer des nouveaux danseurs dans un festival dans un festival c'est les habitués qui vont dans les soirées en règle générale au départ tout du moins c'est les habitués qui y vont et donc moi je vais insister vraiment sur l'aspect associatif franchement essayer de vous mobiliser par rapport à ça aider vos associations peu importe la manière dans l'absolu on s'en fiche mais participer participer donner s'il ya des s'il ya des dons s'il ya des collectes s'il ya quelque chose ce sera beaucoup plus vrai beaucoup plus sincère et beaucoup plus je pense utile que on va dire que participer aux 15 soirées qu'il ya dans la semaine je le grossis alors là on n'en a pas autant mais dans l'absolu les parisiens si s'il y en a qui éventuellement pouvait réagir sur cette vidéo le savent il peut y avoir parfois cinq six voire plus de soirées en même temps le même jour dans un périmètre relativement restreint voilà c'est des choses qui peuvent être à terme assez complexe et ont donné la conjoncture actuelle donc en gros tout ça pour dire en fait regardez regardez essayez juste de prendre un tout petit peu de recul et dites vous qu'est ce qui m'apporte quoi et en fonction de qu'est ce qui m'apporte quoi participer partagé etc etc donc en gros aider les associations de votre choix à en fait à survivre dans l'absolu voilà le fond du problème reste le même voilà donc tout ça pour dire effectivement que nous on aurait pu prendre le même modèle économique c'est à dire on aurait pu faire les mercredis payants on a d'autres projets on aurait pu les faire payants mais on part du principe que étant donné étant donné comment les choses se passent faire quelque chose de payant actuellement voilà c'est complexe et honnêtement c'est voilà pour moi c'est une espèce de prise d'otage franchement on pourrait presque faire un delta avec avec le pass sanitaire vous voulez partir en vacances vous voulez pas de confinement vous voulez pas de machin je sais que c'est un très très gros raccourci et du coup si vous voulez pas toutes ces contraintes et hop allez vous faire vacciner et c'est super là c'est un peu pareil ah bon bah vous voulez danser vous voulez machin bon bah du coup on est habitué à ça donc forcément personne ne va avoir le problème si on n'en parle pas donc forcément vous allez y aller vous allez payer mais dans l'absolu en vrai vous pouvez aussi payer un abonnement accéder à toutes à toutes les soirées toutes les soirées gratuites à terme ça vous coûtera beaucoup moins cher parce que ça c'est aussi à un moment donné il faut en parler le 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 coût de la vie d'un danseur s'il n'est pas invité peut également danseur danseuse alors bien entendu peut également très vite monté si je fais un résumé vous allez dans une soirée quelconque donc covoiturage s'il est organisé s'il est organisé on va dire frais d'essence potentiellement frais de payage potentiellement parking le prix de la soirée s'il y a des consos gratuites c'est très bien s'il n'y a pas de consos gratuites le prix des consos le prix de la bouffe etc donc voilà très vite c'est des choses qui peuvent qui peuvent monter et nous on danse depuis longtemps et c'est quelque chose dont on a conscience et c'est aussi pour ça que à l'inverse on va vous dire venez à la limite même si vous n'avez pas d'argent venez avec un petit truc à partager un petit truc à manger un petit machin c'est plus logique c'est plus convivial c'est plus humain vous allez passer un meilleur moment parce que voilà à un moment donné consommer c'est bien mais partager c'est toujours mieux et et puis voilà je pense avoir fait le tour je veux pas faire une démonstration de ouf de notre prise de position mais voilà c'est un des aspects je pense assez important sur lesquels j'ai peut-être pas assez insisté après c'est un exercice tout nouveau pour nous le fait de faire des vidéos ça donne de cette année donc on pense pas forcément à tout pour le moment on scripte pas encore les vidéos voilà on a des idées directrices mais mais c'est pas voilà c'est pas notre métier donc on ne scripte pas peut-être un jour puis peut-être si vous avez envie si vous aimez bien justement ce concept de vidéo cette interaction on pourrait être amené à développer mais de toute façon je pense que par la force des choses on sera obligé de développer ce genre de contenu voilà donc voilà je tenais juste à faire un petit apporter des petites précisions apporter des lumières en fait sur sur cette prise de position sur le pourquoi et sur finalement bas 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 l'intérêt dans le sens où à partir du moment comme je voulais dit vous payez l'adhésion vous faites des dons en fait vous allez vraiment savoir à quoi servent vos dons et pas forcément juste à remplir les poches de tel ou tel organe voilà après ça c'est des histoires de comptoir mais dans l'absolu vous savez comment ça se passe donc je ne vais pas polémiquer là dessus j'ai tout dit en tout cas sur ce sujet entre parenthèses comme d'hab je vous fais des bisous je vous souhaite le meilleur et on se retrouve bientôt de toute façon je vais mixer les vidéos entre elles je vais faire mes petits montages donc ça se trouve vous ne verrez pas cette fin là et ce n'est pas grave mais voilà qui fait la vie et et puis ce sera ce sera déjà bien ce sera déjà très très bien ce sera déjà une belle revanche sur cette année un peu un peu pourri qui fait la vie c'est c'est un bon point de départ alors du coup petit petit rappel petit rappel parce que c'est important de le rappeler si tu veux avoir de nos nouvelles si tu veux savoir ce qu'on raconte si tu veux avoir les infos les petites vidéos sur les cours sur les conseils bref si tu veux suivre notre actu c'est simple abonne toi partage active les notifications ja Sous-titres par Jérémy Diaz